Une autre de mes ambitions en écrivant pour la scène, ce fut de découvrir ce que doit être un style de théâtre. Je crois que beaucoup de pièces écrites avant l'autre guerre ont disparu parce qu'elles manquaient de style, parce qu'elles n'étaient pas écrites au sens noble du mot. La difficulté à résoudre peut se résumer ainsi. Il faut que les personnages parlent le langage de la conversation, que le spectateur ait l'impression d'entendre les mêmes mots que ceux dont ils l'usent dans l'ordinaire de la vie. Et il faut pourtant qu'à la lecture, il n'y ait pas une réplique qui, par une insensible transposition, ne donne le sentiment de l'art. Et mon ambition au théâtre, c'est que le spectateur ne se souvienne pas que je suis un écrivain et qu'il ne se dise pas en écoutant ma pièce, ça c'est de la littérature. Mais je me défends parvenir à cette simplicité du dialogue en reproduisant sans aucune transposition les mots d'argot, les barbarismes dont la plupart des gens se servent dans le langage courant. Ce style dépouillé et direct, mais pur, auquel j'aspire, est un style de conversation qui, à la lecture, possède la qualité des pages écrites. Ce qu'il raconte est absolument fulgurant. Quand il parle du langage aisé de la conversation, et qu'au fond on se dit, c'est facile le théâtre. Ce que disait Bert Bovy, je te parle, tu me réponds. Oui, mais c'est malheureusement ou heureusement pas aussi simple que ça. C'est plus compliqué que ça. Qu'est-ce qu'on me dit et pourquoi je réponds ça ? Et pourquoi en répondant ça, je réponds quelque chose d'autre ? Donc en ce sens-là, évidemment, non seulement il est ambitieux, mais il a raison d'être ambitieux, Mauryac, parce que le théâtre, ça n'est pas l'art de reproduire la vie, mais c'est l'art de la transposer. Comme disait Jean Hanouil, qui est un auteur que Mauryac aimait bien, « La vie, c'est bien joli, mais ça n'a pas de forme. L'art est là pour lui en donner une. » Voilà. Eh bien, c'est exactement ce que dit Mauryac. À un moment donné, se contenter de reproduire ce que nous pouvons voir tous les jours dans la vie, ce n'est pas la peine de se déplacer pour venir au théâtre, il n'y a rien à voir. Voilà. Il faut montrer quelque chose d'autre pour retoucher du doigt ce que nous croyons percevoir et que nous faisons qu'effleurer. Le théâtre n'effleure rien, il transperce, il saigne, il vomit, il électrise, il fascine, il désespère, il peut ennuyer quand il est mal fait. Mais c'est un art unique qui a pour lui d'ailleurs ce que Mauryac ne dit pas encore, mais au fond il doit le penser secrètement. C'est un art unique qui, dans l'instant même où il est proféré, possède, dans l'instant même où il est proféré, il porte sa propre mort. Dans l'instant où je dis une réplique, une fois que cette réplique est passée, et dite comme je l'ai dite, bien ou mal, peu importe, elle n'existera plus jamais de la même manière. Et c'est ça qui fait la richesse du théâtre, c'est que ce que vous avez vu ce soir, bien ou pas bien, très bien, moins bien, je ne sais pas, peu importe, vous l'avez vu, vous nous avez vu, vous ne nous verrez plus jamais, peut-être, et si vous nous revoyez, vous ne nous reverrez plus jamais, en tout cas, de la manière dont vous nous avez vu ce soir. Le théâtre, c'est ça, c'est pour ça que c'est unique, parce que ça ressemble à rien d'autre que ce qu'on est capable de produire de soi, dans l'instant où on vous demande de le produire. Bien ou mal, c'est comme ça, il n'y a pas de filet, on ne peut pas recommencer. C'est comme dans la vie, la vie est ponctuée par la mort, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Mauriac, il a malheureusement raison, je suis bien obligé d'en convenir. Le théâtre a cet avantage, c'est que quand les acteurs meurent, ils se relèvent et on les applaudit. Ah, c'est comme ça, Elisabeth, mon bar, comme tu dis, restera ici, parce qu'ici, je suis chez moi, comme partout dans la maison, et tu recevras ta soeur et Alain parce que je le désire. Vous ne voyez donc rien, père ? Vous ne comprenez donc rien ? Tu souffres, Elisabeth. Il ne s'agit pas de souffrance, grand Dieu, non ! Qu'allez-vous imaginer ? Voilà un an que vous m'avez de force ouvert les yeux, que vous m'avez guéri, un peu rudement, mais pour toujours. Il n'empêche que leur présence à tous deux m'est hostile. Je m'étonne que vous ne le sentiez pas. Prends sur toi, Elisabeth. Reçois-les, le plus tôt sera le mieux. Mais enfin, qu'est-ce que cela peut vous faire, à vous ? Maintenant que vous me tenez, que vous ne me partagez plus avec personne, car ventez-vous d'autres, que vous faut-il encore, n'êtes-vous pas heureux ? Mais comment le serais-je ? Ton bonheur est nécessaire au mien, sache-le, il n'existe pas de repos pour moi auprès d'une Elisabeth qui se rédit, qui se fait violence. Relâche-toi un peu, ma fille, si tu veux que je respire. Et vous comptez qu'Alain m'y aidera ? Vous n'êtes pourtant pas naïf. Pourquoi le fuis-tu ? La douleur, ça s'apprivoise. La douleur ? Oui, peut-être. Mais non ce malaise que me donne sa présence. Mais tu le surmonteras, Elisabeth. Il le surmontera. J'entends l'auto. Tu vas la recevoir sans moi. Je parlerai plus librement. Non, père, je vous en supplie. Restez. Tu as peur ? De quoi tu as peur ? Moi, je suis tranquille, ma fille, rassure-toi. Je te connais mieux que tu ne te connais toi-même. Tu n'as pas de disposition pour le crime. Pour le crime ? Pour quel crime ? Mais tu entends fort bien ce que je veux dire. Tu connais Marianne. Tu sais qu'il n'en faudrait pas beaucoup pour l'abattre. Il suffirait d'un mot. Qu'allez-vous imaginer ? Je vous jure qu'avec moi, elle ne court aucun risque. Ah, voyons, Elisabeth, si je le craignais, insisterais-je tellement pour que tu les reçoives, elle et son mari. Bien entendu, s'ils désiraient me voir, ils n'ont qu'à monter. Qu'ils le désirent ou non, vous pouvez compter sur moi. Je ne les retiendrai pas. Alors, c'est la troisième année au cours desquelles nous organisons cette nuit de Malaga, cette année avec Pierre Arnithier et Evelyne Bouix. « Oh, grand-mère, que vous avez de grandes oreilles. Oh, colombe de Picasso. » Différent. Vous pouvez le dire qu'il est différent. Hors concours, il est. « Oh, grand-mère, que vous avez de grandes oreilles. Oh, grand-mère.